Français, française, bonjour. L'année 2023 vient de s'achever. Elle était difficile, oui. Et 2024, ça va être encore la merde. Mais en tant que président, je promets de ne laisser personne, et je dis bien personne, sur le bord de la route. Oui, c'est aussi pour ça que je prends des décisions dès aujourd'hui. Moi, il n'y a pas de babla, il n'y a que des actions. Oui, la partie de la passion, ça déconne. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons prolonger la campagne de précommande du tome 1 d'Isekaira, qui, je le rappelle, est l'Isekail ultime, le light novel ultime, qui est déjà à plus de 2200 ventes. Au moment où je vous parle, nous allons prolonger la campagne de précommande du tome 1 d'une semaine, pour être bien sûr que chaque Français, chaque Française, devant son écran, ait l'occasion de précommander cette masterclass, et de pouvoir dire à ses enfants, ses petits-enfants, plus tard, j'y étais, j'ai acheté ce livre. Voilà, avant son interdiction, parce qu'il va avoir de la punchline, attention, vous n'êtes pas prêts, là. Attention, là, ça ne rigole pas. Donc, ce que vous allez faire, Français, Française, et autres, d'ailleurs, qui vont regarder le monde entier, que dis-je, vous allez vous rendre dans la description de cette vidéo, vous allez cliquer sur le lien de la campagne de précommande, et vous allez précommander votre tome, parce que c'est ça qu'on fait. Voilà. Si vous voulez passer une bonne année 2024, vous faites ça. Voilà. Une semaine supplémentaire pour tout exposer, pour précommander Isekaira. Je compte sur vous. Vive la France, vive la République, et vive la passion. Oui. Salutations tête de naze, je suis le chef. Bonne et heureuse année 2024, meilleurs voeux et toutes ces conneries. Et comme à chaque début d'année et chaque début de nouvelle saison, en l'occurrence ici l'hiver 2024, eh ben nous allons faire une petite, un petit tour des nouveaux animés à venir cette saison, comme on le fait à chaque saison, depuis quelques années maintenant. Oui. D'ailleurs, si vous êtes curieux de savoir ce que j'ai regardé en 2023 et ce que j'ai préféré en 2023, je vous invite à aller voir la vidéo tier list des animés 2023 sur notre seconde chaîne, Spatule Bro. Le lire est en description. Oui. C'est parti pour les sorties à venir en janvier 2024 pour la saison d'hiver. 2024, et on commence tout de suite avec les nouveaux animés. Oui. Solo leveling le 6 janvier sur Crunchyroll. Il y a une dizaine d'années, des portails sont apparus un peu partout sur la planète, créant des connexions à d'autres mondes, donjons ou dimensions. A la même période, certaines personnes ont obtenu des capacités spéciales la permettant de combattre les monstres venus des portails. Ils sont surnommés les chasseurs. Parmi eux, Seung Jinwoo, le plus faible de tous les chasseurs, si faible que même ses confrères le se nomment le faible. Un jour, accompagné d'une équipe de chasseurs, Jinwoo part explorer ce qu'il pense être un donjon de rang D, l'un des niveaux de difficultés les plus bas pour gagner un petit peu d'argent. Mais une fois arrivé au bout de son exploration, le groupe tombe face à une imposante porte, supposé être l'entrée de la salle du boss qui ne ressemble au rien à ce que les aventuriers connaissent. C'est une fois entré dans la salle, pris au piège face à des monstres de rang S, des créatures bien plus fortes qu'eux et qui ne devraient pas se trouver dans ce donjon, que les chasseurs prennent conscience du drame qu'ils s'apprêtent à vivre. C'est un véritable massacre, seuls quelques membres de groupe réussissent à prendre la fuite, laissant derrière Jinwoo, agonisant et seul face à des créatures qui semblent tout bonnement invincibles. Toutefois, aux portes de la mort, le jeune homme acquiert une capacité spéciale qui s'apprête à bouleverser son destin et celui du monde. Solo le wedding et sans aucun doute l'animé le plus attendu en cette nouvelle année 2024. Un véritable star, roi incontesté du webtoon et du manhwa coréen, ça débarque enfin en animé par un studio japonais à One Picture. Or pendant un temps, il y a eu pas mal de rumeurs sur le fait que les japonais pourraient localiser un peu l'histoire plutôt au Japon pour effacer le côté coréen parce que dans le webtoon, l'impérialisme japonais est un petit peu critiqué en sous-texte par moment parce qu'il y a des tensions entre pays par rapport aux chasseurs tout ça et le plus gros bif c'est entre, si je me souviens bien, entre la Corée du Sud et le Japon. Donc voilà, le japonais étant un petit peu chauvin. Bon, finalement il semblerait que ce soit des conneries et que l'histoire soit bien localisée en Corée du Sud. Donc on verra ça. L'animation du dernier trailer en date a l'air pas dégueu même si on était en droit de s'attendre à quelque chose de vraiment exceptionnel. Pour le coup, ça a l'air d'être du bon taf mais j'ai rien vu dans le trailer qui me fasse dire waouh. Tu vois, on n'est pas sur une animation à la Demon Slayer ou à la Jujutsu Kaizen qu'on a eu récemment et on aurait pu espérer ça pour se le lever. Bien sûr, évidemment ça ne veut pas dire qu'une fois devant l'animé, ce ne sera pas bien et que ça pourrait être très très joli. Mais quand même sur le leveling, on va pas se mentir, c'est quand même pour les bandeurs de flots. Et il n'y a aucun problème. Je suis moi-même un bandeur de flots, il n'y a aucun souci. Donc tu te dis, il faut une animation top tier pour que les bandeurs de flots puissent se la lever et kiffer. Donc j'espère qu'on aura droit à ça. Voilà. Donc on verra bien ce que va donner cette adaptation. En tout cas, je l'attends de pied ferme et on va très certainement en parler sur Spatule Bro au moment où ça va sortir, c'est-à-dire pas plus tard que la semaine prochaine. Oui. Demon Slaves, le 4 janvier, sur une plateforme encore inconnue. Après avoir terminé ses études secondaires, Yuki Wakura réalise que 5 années se sont écoulées depuis la disparition de sa sœur lors de la catastrophe de Mato. En effet, le Japon est menacé depuis plusieurs années par une dimension mystérieuse appelée Mato, qui est infestée de monstres dévastateurs connus sous le nom de Shuki. Heureusement, la découverte d'un étrange fruit aux propriétés surnaturelles uniques, qui confère des pouvoirs exclusivement aux femmes, a permis de constituer une organisation féminine nommée l'Escadron Anti-Démon, pour protéger la population des créatures. Lorsque Yuki se retrouve soudainement à Mato, il est incapable de s'échapper seul, mais juste au moment où il anticipe une fin horrible aux mains des Shuki, une fille en tenue de milice apparaît et prend sa défense. En tant que chef de la 7ème unité du corps anti-démon, Kyuka Uzen est ambitieuse mais dévalorisée par ses pairs en raison de la singularité de son pouvoir. Maintenant, dans une situation de vie ou de mort, Kyuka saisit l'opportunité de découvrir le vrai potentiel de ses superpouvoirs en utilisant Yuki. Pour vaincre les démons, il doit devenir son esclave. Démonslave, j'ai eu la chance de lire les deux premiers tomes il y a de ça quelques temps déjà, j'ai même fait une petite présentation pour la FNAC, tard l'époque à l'ancienne. Franchement, c'est un manga qui a du potentiel dans les premiers tomes. Alors, disons que je suis partagé entre dire que c'est un manga un peu de détraqué parce qu'il y a du fanservice à foison et de sous-entendu un petit peu sensuel pour éviter la censure, parce qu'en fait, le personnage est un peu un kink de domination et en fait, chaque meuf de la baraque a un kink différent. Il y en a une qui est géante, il y en a une qui peut faire des trucs bizarres, je ne me souviens plus exactement, mais il y a des délires sur des fétichismes. Un petit peu chelou, on n'est pas là pour juger, mais bref, on sent que le manga a une lecture un peu etchiesque. J'ai envie de te dire que ça sera un peu le Lovina avec de la baston. Parce que Lovina, c'était ça, c'était le mec qui arrive dans la pension, chaque meuf le court après plus ou moins et chaque meuf a une caractéristique, une personnalité différente qui correspond plus ou moins à un fétiche propre au Japon. Bah là, on est un peu dans le même délire, sauf qu'il y a un univers de Rick Fantasy, il y a des bonnes bagarres et il y a des dessins qui déchirent dans le manga, bien évidemment. Donc très curieux de voir ce que ça va donner en animation, même si le trailer laisse présager des effets de CGI, pas du plus bel effet justement. Mais bon, après, si la mise en scène, la musique, les Say You suivent derrière, il n'y a pas de raison de bouder son plaisir, on va regarder ça et puis on verra si on suivra ça au long de la saison. Oui. Monsters en janvier sur Netflix. Monsters prévue pour janvier 2024 à une date inconnue, c'est quelque part dans le mois de janvier 2024, qui est une nouvelle collaboration entre Echir Shiro Oda, Toei Animation, quoi que c'est pas Toei Animation, pour le coup je dis des bêtises, qui va adapter un one-shot d'Echir Oda, une histoire plus ou moins inédite d'Echir Oda qui s'intéresse au personnage de Ryuma. Si je dis pas de bêtises, c'est le samouraï ancêtre de Zoro qu'on croise à Thriller Bark, si je dis pas de bêtises, s'il y a des one-pieceux dans les commentaires, et bien insultez-moi si je me suis trompé. Donc ça va être une histoire courte avec un personnage qui ressemble à Cyrano de Bergera et qui est l'attaque d'un dragon. Donc on va voir ce que ça va donner, un spin-off animé de One Piece, parce qu'a priori ça passe dans un univers, un spin-off animé de One Piece, j'ai envie de dire pourquoi pas, il est peut-être temps de franchiser un petit peu One Piece, ça fait des années que je dis qu'il faut faire ça, en espérant qu'on tombe pas dans les travers et qu'on n'a pas une espèce de MCUisation de l'univers One Piece. Espérons que ça soit bien fait, surtout qu'Oda lui il est attaché à son oeuvre, donc il laissera pas faire tout et n'importe quoi, je pense. Donc très très curieux de voir ça, je sais pas quand ça va sortir, on a même pas un petit aperçu d'animation quoi que ce soit encore, espérons que ce soit stylé, même si, hey, peut-être qu'on va avoir un truc full CGI, mais bon, si c'est bien fait, j'ai envie de dire pourquoi pas. Oui. Tale of Wedding Ring, le 6 janvier sur Crunchyroll. Dix années se sont écoulées depuis que Satou a fait la rencontre de Hime, une mystérieuse et charmante jeune femme apparue comme par magie au beau milieu de la forêt. Cette dernière, en réalité une princesse tout droit venue d'un autre monde, s'apprête à repartir chez elle afin de sauver son royaume d'une armée maléfique. Seulement, au cours de la dernière décennie, Satou est tombé follement amoureux d'Hime et refuse de la laisser partir sans lui avouer ses sentiments. Bien décidé à se déclarer, le jeune homme part à sa rencontre dans la forêt et n'écoutant que son cœur, la suit à travers le portail. Propulsée dans le monde d'origine de son amie, Satou fait alors éruption au beau milieu d'une cérémonie de mariage, au cours de laquelle Hime s'apprête à s'unir avec un autre homme. Mais avant même de comprendre ce qu'il se passe, une créature démoniaque apparaît de nulle part et attaque la princesse. C'est alors que cette dernière prend une décision qui s'apprête à changer le futur de Satou et du royaume tout entier. Pourtant prête à s'unir à quelqu'un d'autre, elle passe un anneau magique au doigt de son ancien ami, faisant de lui son époux et lui conférant par la même occasion une force extraordinaire qui lui permet de vaincre le monstre. Désormais, chargée de la lourde tâche de sauver le royaume, Satou va devoir obtenir 4 autres anneaux en épousant 4 autres princesses, dans le but d'obtenir la puissance nécessaire pour vaincre la menace. Alors, Tale of Reading Ring, ouais t'as été mal accent, alors ça pareil, j'ai lu les deux premiers tomes du manga il y a quelques années de ça. Bon, tu sais que déjà de base c'est un nisekai dont je vais pas forcément être emballé, mais force est de constater que c'est plus ou moins sympathique. Alors ça sera jamais mon manga préféré, mais c'est sympathique, en fait c'est juste un nisekai harem slash comédie romantique avec un petit peu d'aventure. Ça n'invente rien, ça ne propose rien de spécialement original, mais c'est pas désagréable à lire. Est-ce qu'en animation ce sera sympa ? Bon, tu vois le teaser, t'as très bien compris que ça va être un truc à harem waifu. Est-ce que ça va réussir à se démarquer d'une quelconque manière que ce soit ? On verra bien, mais moi je vais pas me jeter dessus, je préfère prévenir. Je ferai peut-être les revues des deux trois premiers épisodes pour voir ce que ça donne, mais bon, on va pas être passionné par ce truc là, ouais, j'ai passé l'âge de ces conneries. Bouchigiri le 13 janvier sur Crunchyroll. Tandis qu'il vient tout juste de retrouver Mataka Asamine, l'un de ses anciens proches d'amis, Arashi Tomobishi est soudainement pris dans un conflit entre des individus particulièrement puissants, et comme si cela ne suffisait pas, l'ombre d'un démon colossal apparaît dans le même temps. Alors, Bouchigiri, ça va être l'anime original des studios MAPPA pour cette saison. Un studio qui est sur tous les fronts, qui nous a fait SNK, qui nous a fait Jutsu Kaizen, qui va nous faire bientôt One Punch Man saison 3. Les mecs, ils dorment pas, je sais pas comment ils font. Et en plus, avec tout ça, ils ont le temps de te faire un anime original qui a l'air de prendre le délire FURIO et de le mélanger, un délire plus ou moins fantastique. Les chara-designs sont plutôt sympas, l'animation évidemment a l'air plutôt stylée, le scénario est assez opaque pour le moment, mais il y a l'air d'avoir un bon délire dans le trailer, il y a d'une certaine énergie un peu à la Young GTO, à la Raiai Blues, du FURIO, quoi. Bon, avec un côté en mode 2023 où tous les personnages sont des méga beaux gosses méga soins. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, on va voir ce que ça donne, bien évidemment, on en parlera sur Spatule Bro, en tout cas les premiers épisodes, si c'est de la de mer et que ça m'intéresse pas, j'en parlerai plus, bien évidemment. Voilà. Sengoku Yuko, le 10 janvier sur Crunchyroll. Depuis bien longtemps, le monde est divisé en deux factions qui s'affrontent alassablement, les humains et les monstres, nommés Katawara. Bien qu'elles soient elles-mêmes en membre des Katawara, la joyeuse Tama, en réalité une renarde âgée de plus de 200 ans, aime profondément les humains et fait tout ce qui a en son pouvoir pour les protéger des nombreux dangers qui planent sur eux, quand bien même cela signifie devoir défier sa propre race. Au côté de Jinka, son frère qui déteste les humains depuis un incident survenu lors de son enfance, et Shinzu Ke, un jeune épéiste maltraité qui voyage pour devenir plus fort, Tama explore le monde afin de combattre les injustices et de prendre la défense des plus faibles. Un jour, le trio surprend un complot visant à utiliser les humains comme sujet d'expérimentation pour tester une méthode de transformation aux monstres. Face à cette immonde machination, pas question pour le groupe de rester les bras croisés, même s'ils doivent combattre une arme entière, ils empêcheront ce plan machiavélique de voir le jour coûte que coûte. Alors, Sengoku Yuko est l'adaptation d'un manga qui a 13 ou 17 tomes dont je n'ai jamais entendu parler, je ne suis même pas certain que ce soit sorti en France, je crois que ce n'est pas du tout le cas. Bon, au vu des images, on a une petite vibe inuyasha dans le délire, avec la tronche des héros, tous les héros sont la moitié des yokai avec des oreilles, machin, en mode samouraï, en mode mysticisme, en mode occulte. Bon, on sent l'esprit shonen, on sent qu'il y aura de la grosse bagarre, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça va peut-être nous faire découvrir une pépite qui n'est pas arrivée jusque chez nous, comme ce fut le cas à l'époque de Ushio Totora, qui était sorti chez nous mais qui était passé totalement inaperçu et qui a eu une petite seconde jeunesse avec l'adaptation animée qui n'était pas dégueulasse. Donc on va voir ce que ça va donner. Métallique Rouge, le 10 janvier sur Crunchyroll. L'histoire se déroule dans un monde au sein duquel les êtres humains et les androïdes coexistent, bien que ces derniers soient généralement utilisés par les premiers pour réaliser toutes sortes de tâches. Rouge, une fille androïde, est en mission sur Mars avec son amie et partenaire Naomi. Le duo doit trouver et éliminer 9 androïdes considérés comme hostiles au gouvernement. Pour accomplir ce travail délicat, les deux robots humanoïdes peuvent compter sur tout un arsenal d'équipements mécaniques, armures, épées laser, tout le nécessaire pour combattre et atteindre l'objectif qui leur a été confié. Métallique Rouge, alors là, pour le coup, bon, il y a du méca, il y a un délire un peu cyberpunk, j'ai envie de dire pourquoi pas. Le plot de base de deux androïdes qui vont sur Mars pour éclater 9 androïdes ennemis du gouvernement, ça me fait un peu penser à Blade Runner. J'ai envie de dire, au bout du trailer, il y a un délire un peu city-pop de nuit, un peu sympathique. Les designs des mechas ont l'air sympa aussi. On va voir ce que ça va donner. Il a l'air d'avoir un ton assez sérieux. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas, on va jeter un œil et puis on verra si on valide ou pas. Déjà, j'aime bien le titre. Métallique Rouge, c'est un peu sympa. Oui. Ishura, le 3 janvier sur Disney+. Suite à la dispression du roi démon, une multitude de demi-dieux, tous plus puissants les uns que les autres, ont hérité du monde. Parmi eux, un maître escrimeur capable d'éliminer ses adversaires en un seul coup, un lancier aussi rapide que l'éclair, une wyvern en mesure de manier trois armes légendaires à la fois, un sorcier tout puissant doté de la capacité à donner la vie à ses propres pensées ou encore un assassin dont on raconte qu'il peut donner la mort instantanément. Afin de déterminer lequel d'entre eux mérite d'obtenir le titre de véritable héros, une grande bataille s'engage entre ses champions, qui doit chacun relever des défis contre des adversaires redoutables. Entre conflits intestins et affrontements sanglants, à l'aube d'une nouvelle ère, l'heure de définir qui est véritablement le plus puissant de combattants à sonner. Ishura donc, il va être diffusé en simulcast sur Disney+, est-ce qu'on l'aura en temps et en heure sur Disney+, France ? On verra bien, je rappelle que ça n'a pas été le cas dans Dead Unluck, ce qui est fort dommage, et ça n'a pas été le cas dans la première saison de Bleach non plus. Donc c'est un peu un coup oui, un coup non avec Disney+, c'est les animés. Bon, hormis ça, j'ai vu le trailer ce matin même, ça ne m'a pas inspiré plus que ça. Que ce soit l'univers, que ce soit l'animation, que ce soit la gueule des personnages, on va voir ce que ça va donner. Voilà, je vais jeter un œil, mais franchement, pour être honnête, j'y vais sans enthousiasme, oui. Et nous allons maintenant passer aux nouvelles saisons. Blue Exorcist, saison 3, le 6 janvier, pas de plateforme annoncée. Depuis sa victoire face au roi impur, la véritable nature démoniaque de Rin s'éveille de plus en plus, et le jeune diable poursuit plus que jamais sa quête de devenir un jour exorciste et de surpasser son frère Yukio. Bien décidé à aller de l'avant, lui et ses camarades reprennent les cours normales de leur vie, bien que de nouveaux incidences apprêtent à venir troubler leur tranquillité une fois de plus. En effet, tandis que Rin retourne étudier à l'Académie de la Croix Vraie, il découvre que son camarade de classe Godain a soudainement commencé à voir des démons au cours des vacances d'été. Par ailleurs, de multiples incidents du même type sont observés partout dans le monde, et la Princesse Putride fait son apparition au même moment, signe qu'un danger sans précédent est sur le point de se manifester. Derrière ces mystérieux événements se trouve la société secrète Illuminati, dont plusieurs membres auraient infiltré les Chevaliers de la Croix Vraie et attendraient le moment opportun pour passer à l'action. Quel peut bien être leur véritable objectif ? Alors, je ne connais pas du tout le manga et encore moins l'anime Blue Exorcist. Je sais, enfin je crois savoir que ça fait un moment que cette saison 3 est attendue, donc j'en parle quand même, parce qu'au cas où il y aurait des fans de Blue Exorcist qui n'étaient pas au courant, bah maintenant vous savez qu'il y a une nouvelle saison qui arrive sur ADN, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ben voilà, vous avez l'info, peut-être qu'il faudrait que je m'y mette, vous me dites dans les commentaires si ça vaut le coup que je m'y mette. Hein, voilà. Je viens de dire une bêtise, il n'y a pas encore de plateforme de diffusion. Oui. Shaman King Flowers, le 9 janvier sur ADN. 14 ans après le dernier Shaman Fight, autour duquel Aho Asakura est devenu le nouveau Shaman King, la vie a repris son cours normal et un calme inébranlable règne en maître. Pour Anna, le fils de Yo et Anna, ce quotidien paisible est en réalité particulièrement ennuyeux, lui qui dépripe de ne pas pouvoir faire étalage de ses talents de shaman. Depuis sa naissance, il vit avec Ryu et Tamao dans le onsen de ses parents et pense de plus en plus que cette période de paix est un frein à l'atteinte de son rêve, celui d'un jour réussir à surpasser son père. En effet, bien que Yo lui ait légué ami d'Amaru et le futsu no Mitama, Anna éprouve encore un fort sentiment d'infériorité envers son géniteur, ce qui a tendance à l'agacer fortement. Mais tandis que le jeune garçon brodu noir, une nouvelle menace se profile à l'horizon. Les héritiers de Aho, une branche cachée de la famille Asakura, décident de revenir sur le devant de la scène et de reprendre leur place au sein de la famille. Tandis qu'une grande bataille semble se dessiner, Anna réussira-t-il à s'affirmer ? Bon, alors là, pour le coup, Shaman King, pour moi, c'est un peu pareil. Je connais de loin, mais je n'ai jamais lu le manga, je n'ai jamais vu l'animé. Voilà, Shaman King, ça fait partie de ces shonen des années 2000 qui sont un petit peu tombés dans l'oubli, qui n'ont pas survécu à l'épreuve du temps, comme ce fut le cas du fameux Big 3, mais aussi d'Hunter X Hunter. Voilà, tous les autres de cette époque, alors il y a eu une grosse époque shonen à cette époque pourtant, et bien ils sont un peu tous tombés dans l'oubli, comme Hitman Reborn, et d'autres que j'oublie très certainement, Samurai Diperkyo, et d'autres. Donc, je ne connais pas Shaman King, donc voilà, si vous êtes un fan de Shaman King, d'ailleurs Shaman King, il y a eu un remake sur Netflix cette année, si je ne dis pas de bêtises, qui est passé totalement inaperçu aussi. Donc, est-ce que la hype Shaman King est morte ? En tout cas, il y a la suite qui sort, qui part dans un délire qui ressemble un petit peu à Boruto, j'ai envie de dire pourquoi pas si vous êtes fan de Shaman King, moi peut-être que je vais regarder vite fait pour voir ce que ça donne, mais je suis complètement ignare sur Shaman King, je n'ai jamais accroché, peut-être que le design est un peu vieillé aujourd'hui, je ne sais pas. Donc si vous êtes fan de Shaman King, et bien il y a la suite qui sort, et vous me direz ce que vous en pensez, et si ça vaut le coup de se mettre à Shaman King. Oui. Macheul, saison 2, le 6 janvier, sur Crunchyroll. Né sans magie dans un monde où celle-ci dicte les lois et décide du rang social de chaque individu, Mache Burnhead est une véritable anomalie dans la matrice. Après qu'un agent des forces de l'ordre a découvert la vérité à son sujet, le jeune homme a dû rejoindre la prestigieuse académie de magie Estone, avec comme objectif d'en devenir le meilleur élève sans quoi elle sera condamnée à mort. Grâce à sa pratique quotidienne de la musculation et d'alimentation à base de choux à la crème, le jeune homme parvient sans difficulté à surmonter les multiples épreuves qui se dressent face à lui, en utilisant sa seule force brute. Mais après avoir vaincu Abyss Razor et Abel, les deux mages les plus forts de Magia Lupus et repousser le mystérieux Cellwar, son secret est finalement révélé au grand jour. Heureusement pour lui, l'apparition soudaine d'Innocent Zero, le leader de l'organisation criminelle du même nom, Mache a droit à un sursis à condition de prouver qu'il est au moins aussi fort qu'un élu divin et que sa présence dans la féroce bataille à venir est nécessaire. Pour ce faire, il doit tout simplement participer et remporter l'épreuve de sélection du nouvel élu divin. Toutefois, au sein même des actuels élus divins, certaines personnes semblent fortement décider à lui barrer la route. A la seule force de ses points, Mache réussira-t-il à venir à bout des nombreux dangers qui l'attendent ? Alors, Mache, j'ai bien aimé la saison 1, même si je ne suis pas allé au bout. Je crois qu'il me restait 5-6 épisodes pour aller au bout. Mais le délire de base de Mache, les premiers épisodes, c'est un espèce de One Punch Man à l'école des sorciers si on veut, je trouvais que ça tournait assez vite en rond. Bon, il semblerait que l'histoire prenne un autre tournant un peu plus shonenique, Naked Suez que classique. J'ai envie de dire pourquoi pas, l'animation n'était pas dégueulasse, le rythme n'était pas dégueulasse. Donc quand ça prenait un ton sérieux et épique, ça arrivait à le faire, ça arrivait à être badass. Donc cette saison 2 promet un espèce d'arc tournoi un peu bizarre, j'ai envie de dire pourquoi pas, allons-y. Oui, on en parlera très certainement sur Spatulemon. Kingdom saison 5, le 6 janvier sur ADN. La cinquième saison de Kingdom qui dépeint l'affrontement entre l'armée de Qin et l'armée de Zhao. L'armée de Qin cherche à s'emparer des collines de Kokoyu, situé entre l'état de Zhao pour en faire une nouvelle base importante de l'unification de la Chine. En prévision de la grande bataille à venir, le général Kang Ki de l'état de Qin, réputé pour être aussi charismatique que Gruel, est nommé commandant en chef de l'armée. Qin et d'autres membres de l'escouade volante sont tentés à eux dépêchés en tant que renfort. Dans le camp opposé, c'est le général Keisha surnommé le chasseur silencieux qui est à la tête d'une grande armée prête à tout pour défendre ses terres. Pour le soutenir dans cette grande guerre, le général Kisui et ses hommes sont envoyés, créant un surnombre de plus de 10 000 soldats par rapport à l'armée de Qin. Quel genre de bataille Qin et les Yintai livreront-ils aux côtés de l'armée de Kang Ki ? Seront-ils capables de remporter la victoire face au royaume de Zhao pour parvenir à réunifier la Chine ? Qin n'aura donc pas d'autre solution que de sortir triomphant des prochains affrontements. Alors Kingdom, c'est un peu le grand oublié de l'histoire, c'est un peu le roi sans couronne en matière d'animé, parce que les deux premières saisons étaient immondes, faut le dire, mais depuis la troisième saison, l'animation s'est franchement améliorée et comme on peut le voir dans le teaser de cette saison 5, l'animation a l'air au standard actuel, vraiment. Mais bon, c'est dommage de prendre le train en marche au bout du 200e épisode, donc je n'en parlerai pas a priori, mais si vous ne connaissez pas Kingdom, lisez le manga et puis après regardez l'animé, surtout que là ça adapte l'arc de la bataille avec Kang Ki, qui est un personnage, c'est un salopard, c'est un fumier, il est excellent à suivre. On le déteste, mais quand il fait des saloperies, il kiffe tellement faire des saloperies qu'il en devient génial. Voilà donc c'est un très très bon arc de Kingdom, mais malheureusement je ne regarderai pas cette saison parce que je ne vais pas commencer le truc à la saison 5, mais pour les fans de Kingdom, eh ben ça sort, profitez-en. Wakfu saison 4 prévue pour début 2024 sur ADN. Après la bataille destructrice menée contre Oropo mais aussi contre leur propre démon, Hugo et ses amis se retrouvent aux portes de Linglorium, le royaume des dieux. Pas le temps de se demander quelle sort leur réserve les douze divinités pour ce sacrilège. Le territoire flottant est dévasté. Que s'est-il passé ? Existe-t-il un lien entre la victoire qu'ils viennent de remporter et ce chaos ? Sont-ils responsables de la situation ou s'agit-il de quelque chose de bien pire ? De quelque chose qui les dépasse ? Jusqu'où nos héros devront-ils aller sept fois ? Alors pour Wakfu saison 4, il n'y a pas de date précise de sortie, mais c'est prévu pour début 2024. Donc début 2024, on peut considérer que ça va jusqu'à mars. Donc ce qui nous emmène quand même, on reste quand même dans la saisonnalité d'hiver 2024. Même si c'est pas un anime japonais, on va quand même le compter dedans. Voilà, ici on est des fans de Wakfu, même si j'avoue que la fin de la saison 3 m'a laissé un petit peu dubitatif, mais très très curieux de voir cette saison 4 qui a l'air de prendre des proportions encore plus cosmiques, encore plus dantesques, encore plus titanesques, où on creuse un peu plus le crossmose et l'univers de Dofus. J'ai hâte de voir comment ce jeune Hugo, qui n'est plus si jeune, va évoluer, va avoir des transformations, des délires à la DBZ. Je kiffe Wakfu, c'est génial. Donc très très hâte de voir ça et on en parlera très certainement aussi sur Spatule Bro. Ouais. Voilà, c'est notre petite sélection des animés à regarder cet hiver. Alors évidemment il y en a plein d'autres, mais j'ai fait le tri, j'ai enlevé tous les isekai et les harem school life, du coup il reste plus grand chose. Il n'y a que ça, c'est terrible, c'est un fléau incroyable. Bref, j'ai fait ma petite sélection en espérant que ça vous inspirera pour trouver des choses à regarder cette saison. En attendant, moi je vous laisse et je vous rappelle, dernier rappel, il vous reste un peu plus d'une semaine pour précommander le tome 1 d'Isekai Ra dont l'écriture avance à vitesse grand V. Voilà, l'isekai ultime, on rajoute une semaine à la campagne Rode Toussankas. Peut-être qu'au moment où je vous parle, on est déjà à 100K. Bon, si c'est le cas, eh ben on va aller plus loin, hein, Toussankas and Beyond. Et je vous dis merci pour votre soutien, petit pouce bleu, commentaire et à très bientôt pour de nouvelles vidéos masterclass sur le chef otaku, que la passion vous guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein, tu vas laisser un pouce bleu, un petit pouce bleu, hein, puis tu regardes aussi les autres vidéos, parce que voilà, tu t'abonnes, ouais, ouais. Bye.